Bonjour à tous, merci de visionner cette vidéo, je me présente Loïc Pommier, je suis le gérant du site qui publie entre autres gamelove.com, bienvenue dans mon bureau. Donc si on a décidé de tourner cette vidéo, c'est pour vous parler des petits problèmes, des problèmes tout courts, que connaît Gamelove à l'heure actuelle, c'est-à-dire le financement. Le financement qui pose des soucis, puisqu'il est à l'heure actuelle extrêmement compliqué de trouver une rentabilité sur le simple business modèle des publicités. Donc pour ne rien vous cacher, un site comme gamelove.com, qui est un site professionnel, même si c'est un petit site, coûte de l'argent, de l'argent pour pouvoir mettre en place une certaine qualité, pour payer ses rédacteurs, pour payer ses serveurs, sa maintenance, etc. Le coût des chroniques aussi, que vous appréciez puisque vous êtes sur YouTube pour visionner cette vidéo, comme celle d'un drone dans la mare. Peut-être ça si on regarde la rentabilité du site, qui n'est pas rentable, on doit à peu près faire, sur la publicité, aller à un grand maximum de 400-500 euros par mois, et encore dans les bons mois. Donc vous comprenez bien qu'il est à l'heure actuelle extrêmement difficile de rentabiliser un site par le seul modèle de la publicité en ligne. Pourquoi ? Parce que la publicité paye de moins en moins, parce que les méthodes et les moyens changent, les budgets vont vers Facebook, vers YouTube, etc. Donc ça devrait vous parler. C'est pourquoi nous avons tenté un Tipeee au mois de novembre dernier. Alors Tipeee, comment ça marche ? C'est très simple, vous aurez les liens à la fois dans la description et dans la vidéo. Tipeee, il suffit d'aller sur le site, donc plus précisément sur la page du projet, et vous pouvez donner ce que vous voulez. Donc que ce soit une contribution ponctuelle ou une contribution récurrente, c'est-à-dire un montant qui vous serait, comme un abonnement, qui vous serait débité tous les mois, et qui nous permettrait d'envisager la suite sur Gameloft. Vous verrez, la page donne un peu plus de détails, vous avez des paliers, des objectifs, vous avez même des montants qui vous débloquent l'accès à certaines features tous les mois, que ce soit pour participer à des concours ou pour avoir du contenu ou des informations un peu plus poussées. Donc voilà, on a décidé de jouer la carte de la transparence avec vous. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer si Gameloft n'obtient pas le financement nécessaire à la suite ? Et encore, quand je parle de financement, je parle juste d'un seuil qui nous permettrait de continuer, je ne parle pas de rentabilité ou quoi que ce soit. Et bien, ce serait malheureusement l'arrêt net ou progressif du site, parce qu'on n'aurait plus les montants suffisants pour commander les chroniques, pour produire le contenu. Et de toute façon, même si l'arrêt n'est pas net et définitif, on aurait une perte de qualité ou de quantité d'articles sur le long terme. Bon voilà, vous savez tout. Je voulais également en profiter pour remercier tous ceux qui sont déjà passés par la page et qui ont laissé une contribution en même temps qu'un petit mail sympa. Ça fait super plaisir. Certes, l'objectif et le palier des 2000 euros n'a pas été atteint, mais vous avez été plus d'une centaine. à venir participer, que ce soit avec un petit montant ou un montant un peu plus important. Ça nous touche et merci tout simplement. Voilà, je ne vous en bête pas plus, cette vidéo est terminée. Merci encore de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous sur Gamelove le plus tôt possible. Merci.